Il en a fallu des jours sombres, des jours noirs où je m'odissais la vie. Sur mon oreiller, j'ai soigneusement laissé quelques feuilles usées, usées par mes soins, par un crayon un peu âgé et mal taillé. Tu le connais, toi aussi, ce sentiment lourd qui te ronge, celui qui ne te lâche pas et contre lequel tu penses être impuissant. J'ai gardé mes armes sans ne jamais reculer face au danger. Mais j'ai gardé le silence aussi et je crois que mon corps entier n'avait plus la force de le supporter. En cette nuit froide, toutes les étoiles scintillent. Je n'entends pas vos voix et je me sens seule, comme perdue dans un monde autre que celui que j'ai toujours cru connaître. Mais toi, entends-tu encore ce piano jouer la peine que ressent mon âme ? M'entends-tu hurler sous mes draps quand tu n'es pas là ? Cet audio est un peu bref, parce que les lettres en disent toujours plus. Mais j'avais ce besoin de te laisser écouter ma voix une dernière fois. Je ne veux pas qu'elle te manque. C'est ça, perdre tout espoir. Toute raison et se laisser porter par les idées noires. Je suis certaine que tu sais de quoi je parle. Certaine de mes propos. Je ne veux pas te voir pleurer. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande de comprendre. Parce que c'est comme ça que vient le pardon. Mais je t'aime. Inconditionnellement. Et je ne t'abandonne pas. En cette nuit froide, je disparais. Une bouteille heurte le sol. Et son contenu heurte mon cœur. Fatiguée, je me noie dans mes larmes. Quand tu m'auras dans tes bras, sers-moi fort. Fais-le comme si mon cœur battait ton corps. En cette nuit froide, mon téléphone sonnera. Mais personne ne va décrocher. Ne m'oublie pas, c'est important. Je ne veux pas mourir aussi dans les mémoires.